Bonjour à tous, cette vidéo sera la correction du dossier que vous avez reçu par mail. Ce dossier, vous l'avez vu, est un ancien CE1D en EDM. Donc l'objectif de cet exercice est évidemment de vous permettre de vous entraîner au CE1D de voir les types de questions qu'il y a en EDM. Et vous aviez également le correctif dans le PDF, donc vous pouviez également vous corriger. Le but de cette vidéo, c'est d'apporter quelques éléments d'explication par rapport au correctif et par rapport aux consignes. Alors, on commence tout de suite. Alors, première question, cadre chronologique, la ligne du temps. Alors, ma première question, il fallait faire quoi ? Alors, je lis la consigne, reporte le numéro des documents 1, 2, 3, le plus précisément possible sur la ligne du temps. Alors, il fallait mettre 1, 2, 3 sur cette ligne du temps. Les documents, ils sont ici. Le premier document, c'est celui-là. C'est la photographie ici. Ce premier document, il faut évidemment aller voir sa date, c'est octobre 2010. Donc, 2010. Le deuxième document, il est ici, c'est le texte. Sa date, eh bien, on va regarder dans la source. Et on voit que c'est clairement indiqué 1er siècle après Jésus-Christ. Et le troisième document, c'est l'image ici. On va aller regarder la date. Eh bien, on voit... La gravure extraite de son ouvrage, de l'ouvrage de qui ? Donc, je lis, hein ? La gravure. C'est ça, hein ? La gravure extraite de son ouvrage, d'Ere Metallica. L'ouvrage de qui ? Eh bien, de celui-ci, Agricola. C'est lui l'auteur de ces gravures. Et cet auteur a vécu quand ? Eh bien, il a vécu à quel siècle ici ? On le voit, il est né en 1494 et il est mort en 1595. Donc, il a essentiellement vécu au 16e siècle. Alors, ici, l'exercice, c'est tout simplement trouver à quel siècle correspond une date. Et ensuite, replacer le siècle sur une ligne du temps qui est déjà graduée. Alors, je reviens sur la ligne du temps. Le premier document, c'était 2010. Le deuxième, c'est premier siècle après Jésus-Christ. Et le troisième, c'est 16e siècle. Comment est-ce que je vais mettre mes siècles ici ? Eh bien, il suffit de voir comment est graduée la ligne du temps ici. Vous avez des repères. Vous avez Jésus-Christ. L'an 1000 et l'an 2000. Vous n'aviez que ces trois repères. Vous aviez également des balises entre ces repères. Alors, à quoi correspondent ces balises ? Eh bien, il suffit de compter. Entre 1000 et 2000, il y a 10 balises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque balise représente un siècle, vu que 10 fois 100, ça fait 1000. Entre 1000 et 2000, il y a 1000 années. Si vous divisez 1000 années en 10, ça fait 100. Ça fait donc un siècle. Donc ici, chaque balise représente un siècle. Donc ici, le 21e siècle pour l'année 2010, vous allez l'indiquer où. Ceux qui me l'ont mis ici, regardez où est ma flèche. Est-ce que c'est juste ou pas ? Là, il y a un problème. Je viens de dire que chaque trait représente un siècle. Ça veut dire qu'ici, vous êtes en quelle année ? En 2000 plus 100, ça fait 2100. C'est faux si vous mettez votre numéro 1 ici. Attention, votre numéro 1, vous devez le mettre là. OK ? Donc 1 ici, pour l'année 2010. Le 1er siècle après Jésus-Christ, ça c'est facile. Donc 100 ans après Jésus-Christ, vous avez Jésus-Christ, vous ajoutez 100, c'est le trait qui suit Jésus-Christ. 1er siècle après Jésus-Christ, c'est le numéro 2. Le document numéro 2, vous le mettez là. Et le document 3, vous le mettez où ? Au 16e siècle, eh bien 1000 plus 600 ans, c'est-à-dire 1000 plus 6 traits. On va ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et le numéro 3, vous le mettez ici, au 16e siècle. Voilà. Alors, on avance. Donne un titre à la ligne du temps en cochant une des propositions suivantes. Tu dois tenir compte des informations fournies dans les documents. Alors, on va lire d'abord ici les propositions, et puis on va essayer de cocher la bonne. On va ensuite aussi se baser sur les documents. Alors, lisons. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme titre ici ? Est-ce qu'on mettrait l'évolution de la production artisanale de métal, l'histoire des mines en France, l'évolution des techniques de production du fer, ou le développement du commerce du fer en Europe ? Voyons voir les documents. Alors, ici, nous avons quoi ? Nous avons un haut fourneau. Alors, souvenez-vous, on a vu ça en classe, à quoi servaient les hauts fourneaux. D'accord ? C'était des énormes, ici, des énormes engins qui servent à chauffer, à des très hautes températures, des minerais. D'accord ? Des minerais de fer, notamment. Nous avons dans le document 2 un texte. De quoi parlons-nous ? Alors, ici, c'est un texte qui nous explique comment on fait quoi ? Comment on fabrique du fer. Les variétés de fer sont nombreuses. La première cause en est dans les différences du sol ou du climat. Et on explique. Qu'est-ce qu'on fait ? Certaines terres ne donnent qu'un fer mou, d'autres, un fer cassant. Dans les fourneaux, on y chauffe le minerai de fer. Et on obtient un noyau de fer servant à fabriquer de l'acier dur ou les enclumes compacts et les têtes de marteaux. Mais la différence la plus grande provient de l'eau dans laquelle on plonge le fer encore chaud. Cette eau a rendu fameuse pour la fabrication du fer certaines localités. Donc, ici, Pline explique comment on fait quoi ? Les techniques de production de fer. Donc, ici, on a une production du fer à l'aide de hauts fourneaux. Ici, c'est évidemment des techniques beaucoup plus artisanales. On est au premier siècle. Et le troisième, pareil. Regardez ce qu'il fait. Eh bien, il est en train de travailler des outils en fer. On parle des techniques minières et du travail du métal. Le père de la minérologie et de la métallurgie. OK ? Qu'est-ce que vous avez coché ici ? Production artisanale de métal ? Non, ce n'est pas possible parce qu'on a les vestiges d'une usine. D'accord ? Un haut fourneau. Donc, ce n'est pas que de la production artisanale. L'histoire des mines en France ? Non. Ce n'est pas ça le sujet de ces trois documents. L'évolution des techniques de production du fer. Voilà ce qu'on va cocher. D'accord ? Donc, au départ, la production de fer était artisanale. Ça se faisait à la main. Ça se faisait de façon assez restreinte. Et c'est ensuite devenu quelque chose d'industrialisé. Alors, et ce n'est pas le quatrième, le développement du commerce du fer, ce n'est pas de ça que parlent les documents. D'accord ? Alors, deuxième question. Identifie les siècles et la période de l'histoire ou période conventionnelle. Vous connaissez ça, on l'a fait en classe. Qu'abordent les documents ? Alors, les siècles et les périodes. Alors, le premier document, c'est celui-là. 2010, c'est quel siècle ? 21e siècle, la période, époque contemporaine. Deuxième document, c'est celui-là. Alors, siècle, c'est marqué en toutes lettres. C'est le premier siècle. La période, c'est l'Antiquité. Et le troisième, c'est le 16e siècle. Le 16e siècle, c'est quelle période conventionnelle ? Il s'agit des temps modernes. Ça, s'il vous plaît, s'il y a bien quelque chose que vous devez connaître sur le bout des doigts, c'est votre ligne du temps que vous avez et c'est-à-dire vos périodes conventionnelles. D'accord ? Ça, c'est des points gagnés. Regardez, six points pour ça. D'accord ? Connaissez ça sur le bout des doigts. Alors, petit truc pour se rappeler des siècles. Je vais vous le rappeler ici. Lorsque vous avez une date devant vous, par exemple, 2010, pour se souvenir à quel siècle correspond une date, il suffit de prendre les deux premiers chiffres de votre date et de faire plus 1. Donc ici, 20 plus 1, ça fait 21, donc 21e siècle. Par exemple ici, 1494, c'est quoi ? Eh bien, deux premiers chiffres de votre date plus 1, c'est donc le 15e siècle. 1555, les deux premiers chiffres plus 1, le 16e siècle. Alors, vous allez me dire oui, mais pour le premier siècle, je fais comment ? Le premier siècle, il y a un seul chiffre, c'est 1. Pour faire jouer ce petit truc, en fait, il faut une date qui est 4 chiffres. D'accord ? S'il n'y en a pas, vous mettez des zéros à la place des chiffres qui manquent, donc vous mettez 3 zéros devant le 1, donc ça fait 0 plus 1, ça fait 1, donc c'est le premier siècle. D'accord ? C'est un petit truc, voilà, ayez-le en tête, on y reviendra si on a l'occasion. Ok, on avance. Alors, troisième question, quelles informations nous donnent les documents 1 et 3 sur le mode de production de chaque époque ? Alors ici, le mode de production, ça veut dire tout simplement comment est-ce qu'on produit. Alors, lorsque vous regardez ces deux documents, qu'est-ce qui vous frappe ? C'est celui-là et celui-là. Regardez la différence entre ce que vous voyez ici et ce que vous voyez ici. ben ici, c'est beaucoup plus énorme, c'est d'ailleurs marqué ici, c'est un haut fourneau, c'est une partie d'une industrie, c'est une partie d'une énorme usine métallurgique. Donc ici, le mode de production, il est de quel type ? Vous pouvez tout simplement noter qu'il s'agit d'une production industrielle. D'accord ? Tandis qu'ici, c'est une production qui est beaucoup plus petite, à taille humaine, regardez, vous avez une seule personne qui est en train de travailler sur un tout petit fourneau ici. Donc c'est une production qui est ici artisanale. C'est un artisan qui s'occupe de produire du fer. Donc ici, il s'agit de production artisanale. précise la nature des traces du passé. Bon, ça, on l'a fait en classe. En plus, vous aviez ici, il suffisait juste de mettre les bons numéros. Alors, le document 1, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une photographie. vous allez me dire que c'est un document iconographique. Alors, ce n'est pas tout à fait faux, d'accord ? Ici, dans le correctif, il vous indique que c'est un vestige archéologique. parce qu'en fait, le site, c'est marqué, a été transformé en musée. D'accord ? Donc, en fait, on considère maintenant que ces hauts fourneaux sont un vestige archéologique qu'on peut visiter. D'accord ? Alors, le document 2, bon, ça, c'est un document écrit. Et le document 3, ici, on peut parler de document iconographique. C'est une image. D'accord ? Donc, document écrit, c'est le 2. Document iconographique, c'est le 3. Et vestige archéologique, c'est le 1. Il n'y a pas de document schématique. Cinquième question. Quel est le secteur d'activité qui est illustré à travers l'ensemble des documents ? Alors, quand on vous pose cette question, vous devez savoir à quoi correspondent les deux mots secteur d'activité. on l'a fait en classe, les secteurs d'activité, ça fait référence au secteur primaire, secondaire et tertiaire. Ce sont les secteurs de l'activité économique. D'accord ? Donc, c'est toujours à ça que fait référence ces deux termes dans une question. Alors, les 4 là. Premier document, alors, c'est quel secteur ici ? Bon, vous avez ceux-là qu'on a déjà vus. OK. Et le quatrième, c'est celui-là. On parle de quoi ? D'usine sidérurgique. Alors, c'est quoi l'usine sidérurgique ? C'est un haut fourneau. On vous explique quoi ? Bon, je ne vais pas tout lire. On vous parle de production de fonte élaborée à partir de minerais de fer et du charbon qui provient du bassin minier proche. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces énormes usines ? Qu'est-ce qu'ils faisaient les artisans ici avec leurs petits fourneaux ? Que faisaient dans l'Antiquité ceux qui travaillaient avec le fer ? Eh bien, ils transformaient de la matière première, c'est-à-dire des minerais de fer. Eh bien, on transforme ça en chauffant fort en outils, en différents produits de fer. D'accord ? C'est quel secteur, ça, qui transforme la matière première en produit fini en bien ? C'est le secteur secondaire. Donc ici, on note secteur secondaire. Alors, à quelle fonction ce secteur fait-il référence ? Donc, ici, on vient de parler du secteur secondaire. Le secteur secondaire fait référence à la fonction industrielle, évidemment. Ce sont les industries qui transforment la matière première en bien, en produit fini. sur le secteur secondaire.